Salut mon petit livreur, ça va ? Et toi ? Le petit livreur, ça va mon frérot ? Ça va et toi ? Donc la famille je vous présente Rémi, ça fait combien de temps qu'on se connaît mon frérot ? 15 ans, au moins 15 ans. On a fait des vertes et des pas mûres. Ça c'est clair. Comment tu vas mon frérot ? Au top et toi ? Ecoute merci de me recevoir déjà, c'est pas entre guillemets, je sais que c'est un monde assez fermé, surtout les boutiques avec pignon sur rue donc le fait de m'ouvrir pour que je puisse filmer déjà C'est adorable de ta part. Avec plaisir. On se connaît, il ne manquerait plus que ça. Et de deux, vous êtes une entreprise familiale. C'est ça exactement. Tu n'appartiens aucun groupe, c'est toi tout seul avec tes marques. Moi et moi seul, c'est ça. Aujourd'hui frérot, je suis venu parce que j'étais en train de faire un vlog où je comparais les décotes des voitures avec les montres. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on peut parler un peu de ça ? Oui bien sûr. Donc imaginons par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait comparer à la décote de Porsche ? En vrai, une Porsche dans les mondes, c'est Rolex. Il n'y a pas meilleur investissement, ça prend de la valeur, c'est increvable. Tu as une image derrière, tu as une qualité. Je pense que le vrai parallèle c'est Rolex et Porsche. Rolex, c'est une valeur sûre, comme une Porsche en fait. Il n'y a pas de valeur sûre. Quelqu'un qui achète une 911 demain, il sait qu'il la revendra, pratiquement au même prix qu'il l'a acheté. Clairement. Et même parfois avec des petites plus-values aussi. Exactement. Et dans le monde de l'horlogerie aussi c'est pareil. Est-ce que tu peux nous montrer quelques petites Rolex ? Oui bien sûr. Des petits trucs sympas, tu sais. Ça va mon petit Wison ? Et toi mon petit Ziblin ? Je vais virer, tu me dis, tu montes un petit truc sympa, je te montre une RM à 900 000 euros. Ah t'as une RL d'ailleurs ici mon frérot ? Oui. Richard Mille là. On la montrera après. Richard Mille c'est bon. On va commencer par les petites pièces. On va commencer déjà par les Rolex frérot, comme ça moi je ne me prends pas la tête dans mes petites vidéos. Je sais où j'en suis. C'est ça. Alors la base chez Rolex ça va être la Dayjust. Au niveau pièces on va dire entre guillemets investissement, le top c'est lunettes cannelées. Donc lunettes en or blanc cannelées, bracelets jubilés, c'est des configurations qui sont bien recherchées. Intemporelles aussi. Exactement, c'est des petites montres. Entre guillemets, c'est l'entrée de gamme chez Rolex. Moi j'ai aucun tabou sur ma chaîne justement à parler d'argent parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Chaque chose vaut un prix en fait. L'entrée de gamme chez Rolex par exemple, pour toi elle se situe à combien ? Sur les pièces qui sont intéressantes à la revente, je pense qu'on se situe autour des 10 000 euros. D'accord. Il y a des pièces moins chères, ils ont sorti des Oysters perpetuals dans les 5-6 000 euros. Elles ont bien pris, mais je pense que sur le long terme, l'entrée on va plus être autour de 10 000 euros. Sur la Datejust dans cette configuration là. Qui est déjà très jolie. Voilà. Ensuite on a les Submariner. Exactement, après on va monter sur de la Submariner, donc Sub-Date, avec Date, avec les différentes configurations. Je pense évidemment que celle-ci les amis, c'est ce que vous avez le plus vu en fait. La Rolex Submariner, elle est connue et reconnue frérot. C'est la pièce emblématique de la maison, la plongeuse. Exactement. Mais ça reste évidemment très jolie. Là-dessus par exemple, on est sur quoi comme budget ? Actuellement une Submariner, on est entre 12 et 13 000 euros. Oui. Et c'est des montres qui ne perdront jamais de décote ? Non, ça ne fait que monter. Ils viennent d'arrêter la Submariner Date en 40 mm au profit d'une 41 mm. Oui. Voilà. Là tu es en train de filmer les GMT. Donc on est sur différents modèles de GMT qu'on appelle Pepsi parce que la lunette est bleue et rouge. Bien sûr. Donc il y en a en or blanc là sur Bracelet Oyster et à droite en acier. Bon là c'est une spéciale, c'est une MK1 donc on est sur un prix autre. Et après on va aller sur plus des Daytona. Des Daytona frérot. Tu sais que pour la gouverne de mes chers abonnés, celle toute à droite, enfin moi c'était les anciens, les premiers modèles en fait en acier, je me la suis fait arracher en bas de chez moi frérot. Relo. Cadeau de la Daron de 18 ans, deux mecs qui sont arrivés, cutter sous la gorge. Et le mec il m'a regardé, il m'a dit de toute façon on te connaît très bien, tu as de l'oseille, donne la montre, tu ne vas pas crever pour ça. Ah frérot, j'ai enlevé la tremont, je l'aurais donné frère. Il n'y a pas le choix. On a retrouvé le mec trois ans après. Voilà. Et la montre. Exactement. Magnifique. Ah Otto, tu te rappelles de ce moment là frérot. Tu te rappelles de ce moment là. Je m'en rappelle. Très bien donc du coup celle qui est à gauche, les amis vous le voyez. Elle est en platine celle là. Ça c'est du long. Et ça c'est magnifique. Donc Daytona c'est très bien aussi. Très bien. Et il y a évidemment frérot, le rapport entre certaines montres et l'automobile. C'est pour ça que ici par exemple j'ai une très belle 930 turbo de Daniel Archam. Il y a toujours un rapport. Oui. Par exemple Richard Mille. Tu peux me la sortir. Pourquoi celle-là ? Sans problème. On est sur les amoureux de belles montres, aiment les belles voitures et vice versa. Là on est sur une pièce qui est totalement magnifique. Qui est magnifique. Qui est en carbone. Enfin voilà. On est sur vraiment par contre des prix qui sont aussi magnifiques là-dessus. Là je sais pas, je vais peut-être choquer tes followers. Tous ces frérots qu'on filme un Cayenne Turbo. On est à plus de 150 000 euros. Voilà. Il l'a dit frérot. Il l'a dit d'une manière. Je peux jusqu'à 6. 150 000 euros. On est à plus de 150 000 euros. On est à plus de 150 000 euros. On est plus proche de 180. Voilà pour te dire la vérité. Il y a des cotes là-dessus quand même ? Non. Richard Mille en fait c'est une toute petite production. Et les pièces ne font que monter. Tremble pas Akram. Il me l'a rendu. Il était comme ça. Il peut partir le moment. Il se prend le sas sur le tête de tête. Donc là mon frérot, on est ressorti. Et donc tu as les IP de Audemars Piguet qui sont ici. Exactement. Moi évidemment grand fan d'Audemars Piguet. Donc pour faire simple, on a un petit peu un éventail de la collection. Donc du Royal Oak. Ce qui est selon moi un des meilleurs investissements chez Audemars actuellement. J'évite dans l'absolu le offshore. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des pièces. Aujourd'hui on revient à des pièces qui sont plus petites en diamètre. Plus fines. D'accord. Les modes ont un peu évolué. Il y a quelques années, tout le monde était sur des pièces très grosses. Bien sûr. En parlant justement de offshore, de hublot, des choses comme ça. Les gens reviennent sur des diamètres plus petits. Plus discret. On était sur du 44, 45. Voilà les gens. Surtout en France. En fait il y a des marchés différents. Les Etats-Unis ils sont un petit peu plus costauds par exemple. Bien sûr. On va continuer à consommer du 44 mm. Mais en France on va plus être sur du 38 au 41. Et là pour me donner un ordre de prix mon frérot. Ici on va être de 25 à celle en or autour de 70 000. Oui. Donc ce qui est aussi, on est dans les prix. Par rapport à Rolex, Audemars Piguet, il y a une plus petite production. Rolex on est plus à un million de pièces à l'année. Audemars Piguet, on est plus proche de 50 millions. Sur une Dayton comme ça, on est sur quoi comme tarif par exemple ? Les Dayton en or, on va être de 28 à 33. Ouais. En gros. Donc là on est sur du Dayton Oyster Flex. Donc un bracelet caoutchouc et une pièce en or avec la lunette en céramique. C'est évidemment des très bonnes pièces. C'est pour ça que j'aime bien montrer à mes abonnés en fait. Même si on n'est pas tous consommateurs ou quoi. C'est simplement de montrer en fait le travail qui est fait. Puisque l'horlogerie évidemment ça passionne beaucoup de monde. Là on est sur de la pièce acier ou hors acier avec la roue de bière. On est vraiment sur des pièces très recherchées. Oui. A gauche tu as les Sky Drillers. Donc en cadran bleu, cadran noir qui sont les pièces les plus compliquées chez Rolex actuellement. Avec la lunette en or gris qui sert de lunettes de réglage. Et à droite on retrouve donc une Pepsi, une Batman Jubilee qu'on appelle aussi Bad Girl. Et une roue de bière au milieu en hors acier. Voilà. Ce qui est très très joli. Et puis ici évidemment là on est très très bien puisqu'on a les Hulk. C'est ça. Il y a la Hulk, la Kermit. Il y a la nouvelle Submariner en 41 qui est à gauche. Ouais. Et en 40 mm qui est à droite. Et au dessus. Ça les gens pourraient penser évidemment que celle de gauche ça serait vraiment l'entrée de gamme en fait de chez Rolex. Oui mais non. L'entrée de gamme on va plus être sur de la Datejust qui est 8-10 000. Là on commence déjà. Je parle des prix du marché. Je parle pas des prix boutique. Attention. Ce qu'il faut bien dire c'est que tous les montres qui sont dans ma vitrine actuellement. Il y a ma spécialité en fait c'est de fournir une pièce qui n'est pas disponible en boutique. Aujourd'hui il y a des années d'attente. Donc c'est plus cher que le prix boutique. C'est évidemment parce qu'il y a une espèce de recherche. Exactement. C'est de l'offre et de la demande. C'est comme un RS3. C'est exactement quand la Porsche GT2 RS est sortie. Ça se vendait 500 000 euros. Exactement. Le ticket, le bon de réservation c'était 500 000 euros. Ce qui n'est pas le prix de la voiture. Non clairement pas. Mais ça se vendait 500 000 euros. Et les prix dont je parle c'est les prix du marché. C'est pas les prix chez Rolex où il y a des années d'attente. Oui bien sûr. Par exemple là quelqu'un qui va commander. On va dire une Rolex chez Rolex etc. Il a quoi comme attente à peu près ? Aujourd'hui ils prennent plus liste d'attente. Qu'on soit bien clair. Les gens ont compris que c'était un bon investissement. Ils font le tour des boutiques. Et aujourd'hui si tu n'es pas déjà bien connu de la boutique. Si tu n'as pas déjà un excellent client. Ou que tu as déjà acheté de très grosses pièces. Ou autre de la joaillerie pour ta femme. Là ils ont de la marge etc. Ils ne te donneront pas l'heure. C'est le cas de le dire. Oui d'accord. C'est malheureux quand même. Oui mais c'est là où j'interviens. C'est quelqu'un qui veut se faire plaisir. On lui a dit non partout. Il vient chez moi. Il y a un petit premium. Il s'appelait s'il l'a tout de suite. Il n'a pas à attendre 5 ans, 10 ans. On va leur dire il y a 5 ans d'attente. Mais il ne l'aura jamais la montée. Oui bien sûr. En tout cas merci à toi mon frérot. Avec plaisir. Merci à toi Kram. Si les gens veulent te suivre évidemment. Et je vous encourage à le faire. Puisque Rémi est un passionné. Et pour voir aussi des belles montres. Et des belles pièces sur son Instagram. Qui s'affichent en dessous. Je vous conseille de l'ajouter. Et il répond à toutes les questions. Même aux passionnés. Qui veulent simplement poser des questions. Avec grand plaisir. Merci à toi mon frérot. Merci à Kram. A bientôt. Je suis un peu deg. Je me suis dit ça va bien rouler. Je vais pouvoir me faire un petit plaisir. Mais écoutez ce bruit. C'est dingue. C'est bref. En tout cas. J'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo.